6 avantages de l'investissement immobilier à l'étranger. Premièrement, on parle de meilleur retour sur investissement. Dans certains pays, on peut obtenir une appréciation de son capital année après année de 10, 15, 20, 26% même par exemple pour le cas de l'Estonie. Et les rendements locatifs également sont intéressants dans des pays à l'étranger puisqu'il est possible de réaliser des rendements locatifs à 9, 10% en location pérenne. Donc sans devoir se compliquer la vie à faire du locatif courte durée, cumulé à de l'étudiant. Second avantage, ça nécessite un capital moins important. Il est possible d'investir avec aussi peu que 30, 40, 50 000 euros dans certains marchés, parfois à 1 000 euros du mètre carré, tandis qu'en France, on prend l'exemple d'un investissement médian à 170 000 euros. Troisième avantage, c'est la protection du patrimoine, autrement dit la géodiversification. Plutôt que d'avoir tous les os dans le même panier dans un seul pays et craindre les changements répétitifs de fiscalité, la hausse de l'insécurité, les investisseurs qui investissent à l'étranger posent leur pion dans différents pays pour répartir le risque et donc avoir un patrimoine résilient, peu importe ce qui se passe dans leur pays d'origine. Quatrième avantage, c'est une diversification stratégique. Souvent, les investisseurs utilisent uniquement la stratégie du déficit foncier, achètent avec travaux, rénovent. Alors que l'immobilier à l'étranger permet d'investir dans d'autres stratégies, comme en Estonie par exemple, il est plus judicieux d'investir dans du neuf, puisque les prix se portent mieux, les gens demandent du neuf, au fur et à mesure qu'ils gagnent leur revenu et développent leur qualité de vie, ils ont aussi envie de se loger dans un logement de meilleure qualité, avec meilleure isolation phonique et meilleure consommation énergétique. C'est idéal d'avoir ces deux stratégies dans son portefeuille, puisque cela permet d'équilibrer le risque. Cinquième avantage, ça permet d'optimiser sa fiscalité. Et oui, d'une part, en investissant dehors de votre pays d'origine, si vous êtes sujet à l'impôt sur la fortune, ça vous permet de passer au-delà des plafonds. Ensuite, ça permet d'intégrer une juridiction qui est très avantageuse pour les investisseurs. Exemple, Estonie, Lettonie, où on paye uniquement 20% d'impôt sur les revenus fonciers et 10% d'impôt sur les revenus fonciers. Et il y a des frais de notaire qui sont parmi les plus compétitifs des pays de l'OCDE. Pour l'Estonie, on est à 0,5% de frais de notaire et le cas de la Lettonie, 1,5%. Donc c'est ultra compétitif, c'est simple d'investir et c'est très peu coûteux. En sixième avantage, et pas des moindres, ça permet d'avoir une accroche à l'étranger. Fuir une manifestation, un climat d'insécurité, des restrictions de liberté. Ça permet vraiment d'arriver dans un nouveau pays, de se sentir chez soi, sans avoir nécessairement à trouver un hôtel ou un Airbnb. Et ça permet, dans le cadre d'une expatriation, d'enclencher son expatriation, de renforcer sa résidence et d'obtenir un numéro d'identifiant fiscal. Exemple Lettonie, à l'achat d'une propriété, on obtient un numéro d'identité et ce numéro d'identité permet d'obtenir une carte de résident. Donc c'est un avantage considérable. Pour résumer, cette première étape permet d'enclencher un style de vie international et instaurer votre mode de vie Life Invest puisqu'à partir d'une résidence à l'étranger, cela peut enclencher plusieurs autres bénéfices. Et si vous voulez obtenir nos stratégies en temps réel, je vous invite à vous inscrire à la lettre privée Life Invest en description ci-dessous. On partage avec vous des emails de qualité chaque semaine afin que vous puissiez optimiser votre fiscalité, développer votre patrimoine et instaurer un mode de vie international. C'est dans la description ci-dessous. C'est gratuit et on préfère la qualité plutôt que la quantité. Sous-titrage ST' 501